Lettre Éloignée de vos yeux, madame, par des soins impérieux, j'en prends tous les dieux à témoin, je languis, et je meurs, comme c'est ma coutume en pareil cas, évé le cœur plein d'amertume à travers des soucis où votre ombre me suit, le jour dans mes pensées, dans mes rêves la nuit, et la nuit, et le jour adorable, madame. Si bien qu'enfin, mon corps faisant place à mon âme, je deviendrai fantôme à mon tour aussi. Moi ? Et qu'alors, et parmi le lamentable émoi des enlacements vains et des désirs sans nombre, mon ombre se fondera à jamais en votre ombre. En attendant, je suis très cher ton valet. Tout se comporte-t-il là-bas comme il te plaît ? Ta perruche, ton chat, ton chien ? La compagnie est-elle toujours belle ? Et cette sylvanie, dont j'eusse aimé l'œil noir si le tien n'était bleu, et qui parfois me fit des signes, pas le sang bleu te sert-elle toujours de douce confidente. Or, madame, un projet impatient me hante de conquérir le monde et tous ses trésors pour mettre à vos pieds ce gage indigne d'un amour égal à toutes les flammes les plus célèbres qui dégrands cœurs et faire resplendir les ténèbres. Cléopâtre fut moins aimé, oui, sur ma foi, par Marc-Antoine et par César, que vous par moi. N'en doutez pas, madame, et je saurais combattre, comme César pour un sourire, ô Cléopâtre, et comme Antoine fuir au seul prix d'un baiser. Sur ce, très cher, adieu. Car voilà trop causé, et le temps que l'on perd à lire une missive n'aura jamais valu la peine qu'on l'écrive. L'écrive, et le temps que l'on perd à lire une missive est une missive Sous-titrage FR ?